Bonjour les élèves, aujourd'hui on parle d'accélération, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, alors je vais aller un peu plus vite. La semaine passée, nous avons parlé de vitesse constante. Pour la vitesse constante, il y a une certaine distance qui est parcourue en un certain temps. En un certain temps, donc la distance parcourue, avec le temps que ça a pris à parcourir la distance, donc si c'est 3 secondes, et la distance pourrait être 300 mètres, alors la personne a parcouru 100 mètres à chaque seconde, par seconde. Donc la vitesse déterminée en prenant distance divisé par le temps, 300 mètres, divisé par 3 secondes, nous donne une vitesse constante de 100 mètres par seconde. Ok, mais c'est la formule pour la vitesse constante. Donc si la vitesse est constante, 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres, ça fait 300 mètres, n'est-ce pas? Donc 100 mètres, 100 mètres, et 100 mètres, à chaque 1 seconde. Donc ça, c'est constante, mais ça peut être aussi la vitesse moyenne. Par exemple, si la personne a parcouru 80 mètres, puis 140 mètres, puis, peut-être pas 140, mais 130 mètres, et ensuite 90 mètres. Donc, ça fait un total de 300 mètres, même s'il l'a parcouru avec les différentes vitesses, il a parcouru quand même un total de 300 mètres pendant 3 secondes. Donc c'est aussi la formule de la vitesse moyenne. Donc nous allons, nous avons compris la vitesse moyenne et constante, maintenant nous allons parler d'accélération. Donc qu'est-ce que ça veut dire accélérer? Donc si la personne va d'ici à là, et sa vitesse est de 10 mètres par seconde, et la vitesse termine à être 20 mètres par seconde. Et la vitesse termine à être 20 mètres par seconde. Donc la vitesse, on appelle ici la vitesse initiale. Vitesse initiale, VI, et ici ça s'appelle la vitesse finale, VF. Donc si la vitesse initiale commence à 10 mètres par seconde, et se termine avec la vitesse finale à 20 mètres par seconde, ça veut donc dire qu'entre les deux, il y a eu une augmentation de 10 mètres par seconde. Donc si on va vers la formule d'accélération, si on dit que la personne a augmenté sa vitesse de 10 mètres par seconde, donc il est parti de 10 à 20, on pourrait aussi se demander en combien de temps il a augmenté sa vitesse de 10 mètres par seconde. Il est passé de 10 à 20 en combien de temps? Est-ce que ça prend 2 secondes, 3 secondes, est-ce que ça a pris 4 secondes pour faire ça? Parce que si ça prend 2 secondes, l'accélération est beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Si ça prend 2 secondes, Si ça prend 2 secondes, il augmente sa vitesse à chaque 1 seconde, il est parti de 10 à 20, Donc dans le milieu ici, ce serait 15, 10, 15, 20, et après une seconde, sa vitesse est 15 mètres par seconde, et après une autre seconde, sa vitesse est 20 mètres par seconde. Si ça lui a pris 3 secondes, A chaque seconde, la vitesse est 10 mètres par seconde, ensuite 20 mètres, c'est la fin, Donc ici, ça serait 13.3 et 16.6 pour avoir une augmentation constante. Si ça lui a pris 4 secondes, Pour passer de 10 mètres par seconde à 20 mètres par seconde, ça lui a pris 4 secondes. Alors quelles sont les vitesses ici? Donc dans le milieu, c'est 15, C'est entre 10 et 20. Entre 10 et 20. Et ici, ça serait 12.5 et 17.5. Donc ça, ça serait une moyenne. Comment est-ce qu'on peut dire, Comment est-ce que je peux dire qu'il a augmenté de plus 2.5 Ou plus 3.3 ou plus 5? Donc c'est avec cette formule ici. Donc dans notre problème à nous, Disons que ça lui a pris 4 secondes. 4 secondes. Ok. Alors, l'accélération 10 divisé par 4, Ça fait une augmentation de 2.5. Donc 10 divisé par 4, c'est 2.5. Mètres par seconde, par seconde. Si on reprend les unités. Mètres par seconde, par seconde. Et qu'est-ce que ça veut représenter des mètres par seconde. Divisé par des secondes. C'est quoi? Si on fait en mathématiques. Divisé par 1. Si on reprend les unités. Et... Et... C'est la seule partie que je n'aime pas. 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 Là. Ok. Parce qu'en mathématiques, on multiplie ça avec ça. Et ça avec ça. Donc des mètres par seconde, par seconde. Ça fait des mètres par seconde au carré. Et ça ici, ce sont les unités. Que nous allons utiliser. 2.5 mètres par seconde carré. Donc qu'est-ce que ça veut dire des mètres par seconde carré? Ça veut dire des mètres par seconde. Par seconde. Donc si j'augmente ma vitesse de 10 à 12.5. J'ai augmenté ma vitesse de 2.5 mètres par seconde. Par seconde. Donc chaque seconde, ma vitesse augmente. Right? Every second. Si on fait un tableau du temps et de la vitesse. Temps 0, la vitesse est 10. Temps 1, la vitesse est 12.5. Temps 2, la vitesse est 15. Temps 3, la vitesse est 17.5. Et tu continues d'additionner. Et tu continues d'additionner le 2.5. Right. Tu additionnes ici. 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 On remet ça là. Bon. Faisons. Faisons des problèmes. Ou plutôt revenons à la formule. Ils n'ont pas encore fait la formule. Donc comment on a fait pour trouver plus 10 mètres par seconde? Plus 10, c'est la différence entre ces deux choses là. C'est plus 10 mètres par seconde. Donc c'est VF. Comment on a fait pour avoir 10 ici? On a pris VF qui est 20. Moins le 10 pour avoir 10. Right. 20 minus 10. VF moins VI. Nous a donné la différence. Ici. Donc c'est ça que nous allons faire. Et ça, le 4, c'est le temps. Ici. Donc nous allons faire une formule comme ça. L'accélération est égale à VF moins VI. Qui est la différence de vitesse. Donc le changement de vitesse. Changement de vitesse. Divisé par le temps. Et ça, ici c'est l'accélération. Et ça, ici c'est l'accélération. Et ça, ici c'est l'accélération. Là. Just try again. Changement de vitesse, c'est aussi Delta V. Delta V. ça c'est le changement de vitesse ça c'est le temps et ici on a l'accélération donc avec cette formule là que nous allons trouver et ça fait du bon sens aussi, si on arrête une seconde on dit ok la différence des vitesses, le changement de la vitesse divisé par le temps que ça a pris pour arriver à cette vitesse là c'est ça ton accélération donc par exemple si je prends un exemple, l'exemple 0 l'exemple 0 ça pourrait être ma vitesse initiale est 0 mètre par seconde ma vitesse finale est de 4 mètre par seconde ça m'a pris 4 secondes donc quelle est l'accélération et si on fait un problème simple comme ça peut-être ça te donne une meilleure idée donc VF moins VI sur T 4 moins 0 sur 4 on va mettre les unités 4 mètre par seconde moins 0 mètre par seconde divisé par 4 secondes donc 4 mètre par secondes ça nous donne 1 mètre par seconde ou 1 mètre par seconde carré comme ça qu'on devrait l'écrire et ça fait du sens aussi parce que la personne a démarré à 0 mètre par seconde après la première seconde il était à 1 mètre par seconde c'est une vitesse c'est pas une distance c'est une vitesse donc le bolide va à une vitesse de 1 mètre par seconde après une autre seconde il va à 2 mètres par seconde donc c'est plus rapide après une autre seconde 3 mètres par seconde et après la dernière seconde il est rendu à 4 mètres par seconde qui est la vitesse finale donc VI VF le temps est égal à 4 secondes et c'est ce que nous avons donc l'accélération comme tu peux voir est de 1 mètre par seconde par seconde donc on va faire le numéro 1 Jean Lebon est conducteur de camion il veut que son camion accélère de façon à ce que la vitesse change de 10 mètres par seconde à 25 donc 10 mètres par seconde à 25 mètres par seconde donc la question et ça va prendre 4 secondes donc la question ici c'est lequel est VI et lequel est VF lequel est la vitesse initiale et lequel est la vitesse finale 10 c'est le début VI et 25 c'est final VF et la question nous dit quelle doit être son accélération l'accélération est égale à quoi donc si on regarde les unités ici VI VF et A quelle est l'équation qui va nous permettre de résoudre ça VF moins VI divisé par T et A est le focus donc c'est bon on a 25 moins 10 divisé par 4 pour le temps donc 15 divisé par 4 et c'est 15 mètres par seconde divisé par 4 secondes si on veut regarder les unités on n'a pas besoin de regarder les unités tant qu'on se rappelle quelles sont les unités de l'accélération hein c'est quoi les unités de l'accélération si on ne se rappelle pas on peut regarder ici ce sont des mètres par seconde par seconde donc des mètres par seconde carré donc toujours écrire ça quand on a l'accélération et ça c'est la réponse finale donc on peut voir que le bolide à 0 seconde temps et vitesse il était à 10 à 1 seconde sa vitesse a augmenté de 3.75 parce qu'il y a un plus ici qui est invisible donc il a augmenté de 3.75 13.75 mètres par seconde après la deuxième seconde on ajoute tout ça ici ça fait 17.5 mètres par seconde après la troisième seconde nous sommes rendus à 21.25 mètres par seconde et après la quatrième seconde on ajoute 3.75 ça fait 25 mètres par seconde donc on voit que c'était la vitesse initiale donc ici c'est le problème comme tu peux voir ici c'est le problème initial ou la situation initiale et la situation finale et là ici on peut voir VI VI et VF et le temps aussi ok donc c'est sa vitesse qui augmente et augmente jusqu'après 4 secondes une vitesse finale 2 1 Marie croit que si elle est capable de courir plus rapidement que Rudy elle peut se placer en première en course elle accélère et change sa vitesse de 7 mètres par seconde donc 7 mètres par seconde c'est la vitesse initiale à 28 mètres par seconde donc de 7 à 28 20 mètres par seconde et ça c'est la vitesse finale en 12 secondes quelle sera son accélération donc on prend la même formule de l'accélération VF moins VI divisé par le temps et on peut remplacer donc VF c'est 28 VI est 7 et le temps est 12 donc l'accélération est 21 divisé par 12 ça peut être simplifié 7 on peut diviser par 3 donc ça fait 7 sur 4 et 7 divisé par 4 ça fait 1.75 c'est quoi les unités mètres par seconde carré donc donc si Marie accélère de 1.75 mètres par seconde à chaque seconde pendant 12 secondes 12 ok 1 second 2 second 3 second 4 second sa vitesse va augmenter à chaque fois de 1.75 so it will be increasing by a lot if she has 12 seconds to do so right so that's 12 times this right et si on fait 12 fois ça et on l'additionne à 7 so you can try it 12 times this is 21 add it to 7 you get 28 right vitesse finale c'est pas mal ça que c'est dernier problème numéro 3 un peu différent parce qu'on te demande de trouver quelque chose d'autre donc Marie essaye encore d'accélérer mais cette fois-ci elle accélère à 3 mètres par seconde au carré si on te donne l'accélération on te donne le temps 4 secondes sa vitesse initiale est de 5 mètres par seconde et on veut savoir quelle sera sa vitesse finale parce qu'on a le temps l'accélération etc on a tout donc si elle accélère de 3 mètres par seconde à chaque seconde pendant pendant 4 secondes sa vitesse sa vitesse devrait augmenter de combien plus 12 parce que c'est à chaque seconde elle augmente de plus 3 donc si on fait ça 3 plus 3 plus 3 plus 3 on va avoir plus 12 donc si on prend la formule d'accélération vf-vi divisé par le temps donc en 9ème année tu peux changer directement les tu peux écrire tu peux remplacer les lettres par les chiffres dans la formule sans changer la formule l'accélération est 3 vf c'est vf ça ne change pas unknown vi c'est 5 et le temps c'est 4 donc qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'on a le droit de faire ok donc on veut vf qu'est-ce qu'on a le droit de faire de chaque côté on peut faire ce qu'on veut mais de chaque côté on va d'abord se débarrasser de diviser par 4 ok parce que tout ça ici est comme dans une parenthèse divisé par 4 donc on va d'abord faire le contraire de diviser par 4 qui est fois 4 donc 3 fois 4 est égal à vf moins 5 divisé par 4 fois 4 donc quelque chose divisé par 4 fois 4 ça s'annule ici ça fait 12 est égal à vf moins 5 qu'est-ce qu'on fait maintenant si je veux le vf je ne veux pas le moins 5 je fais plus 5 donc 12 plus 5 est égal à vf moins 5 plus 5 ça s'annule et ça devient 17 et je vais réécrire de la bonne façon comme ça c'est la même chose n'est-ce pas 17 est égal à vf vf est égal à 17 et j'écris les unités ensuite c'est une vitesse et voilà la formule fonctionne à partir de ceci nous allons construire une deuxième formule qui va nous permettre de trouver la vitesse finale lorsqu'on accélère donc on va faire la même chose qu'on a fait donc ça ce serait plus du travail de 10e année vf moins vi plus 1 hop sur t ok donc cette fois-ci on veut trouver vf sans remplacer les chiffres on va d'abord faire de l'algebra donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour trouver vf la première chose tu remarques que c'est la même chose que le deuxième problème on a quelque chose divisé par le temps donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour se débarrasser du divisé par le temps le contraire de diviser par le temps c'est multiplier par le temps et ici c'est ce que nous avons fait fois 4 c'était fois 4 secondes ok donc qu'est-ce que nous avons fait ici nous avons multiplié par le temps donc c'est la même chose qu'on fait ici sauf qu'à la place d'avoir le chiffre 4 j'ai la lettre t that's it so fois t qu'est-ce que ça fait a fois t est égal à vf moins vi sur t fois t donc quelque chose fois t divisé par t ça s'annule de la même façon qu'on a annulé les 4 ensuite nous avons a t c'est égal à vf moins vi mais encore là je veux vf donc qu'est-ce que j'ai le droit de faire de notre côté ici on en fait un plus 5 mais dans le fond le plus 5 c'était plus vi parce que vi est à 5 et ici on fait la même chose on ne veut pas le moins vi c'est quoi le contraire de moins vi plus vi donc at plus vi est égal à vf moins vi plus vi tout ce que j'ai fait là c'est ajouter des vi i didn't do anything else là ensuite on enlève les vi qui s'annulent de ce côté là et la formule finale est ici vf so i just changed again both sides this goes here vf est égal okay that might be a confusing part so let me redo it what are we left with so this is gone ça c'est terminé this is done what are we left with at plus vi est égal à vf done so on réécrit la formule vf est égal à at ou ou vi ou at plus vi it doesn't matter this this here is the same as this right regardez ça comme que c'est j'aime mieux cette façon cette façon là de voir la formule c'est plus facile de comprendre cette formule là que de comprendre cette formule là c'est la même chose ok mais si je dis que la vitesse finale de quelque chose est égal à la vitesse initiale ça c'est 0 mètre par seconde and then you add to that tu vas ajouter à ça l'accélération and for how long he accelerated pour combien de temps il a accéléré donc si j'additionne à la vitesse initiale l'accélération et le temps qu'il a pris pour accélérer ça me donne ma vitesse finale there's a lot of logic right here beaucoup de logique donc ça c'est une nouvelle formule donc ça aurait été beaucoup plus facile d'utiliser cette formule là pour trouver la réponse on avait un VI de 5 mètres par seconde et nous avions additionné 3 mètres par seconde au carré fois 4 secondes donc le VF 5 mètres par seconde plus ici qu'est-ce qui se passe le 3 et le 4 fois 12 et le mètre seconde divisé par seconde seconde right mètre seconde 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 il y a une seconde qui s'annule comme ça et on termine avec des mètres par seconde et on additionne des mètres par seconde à des mètres par seconde une date is necessary it's critical tu n'as pas besoin d'écrire ces choses là mais tu dois comprendre que tu ne peux pas additionner d'autres choses ensemble si tu veux additionner les deux chiffres là il faut que les unités fonctionnent aussi you can't add 5 mètres or 5 seconds to 5 mètres par second doesn't make sense la vitesse finale est égale à 17 right 5 plus 12 17 mal par seconde units match mètre par second mètre par second et c'était la même même réponse que tantôt right 17 sauf que la mathématique était déjà fait pour toi l'algèbre right 9e année 10e année j'ai mis la formule ici pour toi je vais mettre d'autres problèmes et parfois tu devras trouver le VI dans le problème donc tu peux choisir la formule que tu veux tu remplaces pour essayer de trouver le VI ok ou le temps parfois je vais te demander de trouver le temps donc peut-être c'est plus facile d'utiliser cette formule là pour toi ou cette formule là et tu dois utiliser des concepts de mathématiques pour trouver ces choses là ok donc je place ça en annexe avec le cours que tu viens de voir ok bonne journée ok ok Sous-titrage FR ?